Merci beaucoup. Chaque samedi, vous nous faites découvrir, Amel, des amoureux de leur métier. Ce soir, on va à Besançon, dans le Doubs, à la rencontre d'Alain Sauterre, qui est le seul et unique fabricant de globes terrestres en France. Avec du papier de verre, Alain lisse une sphère en plâtre. Ce géographe de formation était pendant six ans enseignant-chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avant de tout quitter pour les globes terrestres. Le dernier fabricant français a fermé en 1970, en portant avec lui tous ses secrets de fabrication. Et là arrive le globe terrestre, un petit peu par surprise. Il y a eu une sorte de flash, une révélation. C'est de refaire vivre un métier qui avait disparu. Ces globes aujourd'hui mesurent de 21 à 80 cm de diamètre. Il n'y en a pas un pareil, ils sont tous uniques en fonction des envies des clients. On travaille exclusivement à la commande et on peut personnaliser nos globes. C'est l'avantage d'être cartographe, c'est qu'on va pouvoir éditer la carte, rajouter des petits villages, rajouter des citations, des monstres dans les océans. Ce qui fait que chacun est unique puisque quasiment tout le monde veut rajouter sa petite touche personnelle sur le globe. Il faut une dizaine d'heures pour créer un globe. Attention, c'est un jeu de patients. Donc on travaille sur la Terre, on va admettre qu'elle est toute ronde notre Terre. C'est un petit peu plus simple que dans la réalité. Donc on va commencer par faire une boule. Nous on utilise du plâtre et je vais mettre dans ce plâtre de la toile de jute. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer sur notre globe des fuseaux. Donc c'est des bouts de papier comme étant un quartier d'orange finalement. Ni plus ni moins. Donc ça part en pointe vers les pôles, pôle nord, pôle sud. On est confronté à un problème de géométrie incompressible. On ne peut pas mettre quelque chose de plat comme un bout de papier sur quelque chose de rond comme notre globe terrestre. Ça ne marche pas, c'est impossible. Et le fuseau, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre ensuite dessus, appliquer, maroufler. C'est ce que notre collègue est en train de faire à côté, Cécile. Elle est en train de gentiment coller, très tranquillement, parce que ça demande beaucoup de concentration. Jusqu'au tout dernier qui est entre guillemets le plus rigolo, puisque le dernier doit se rabouter à l'avant-dernier bien évidemment, mais surtout au tout premier. Et là forcément, la moindre petite erreur, ça se paye. Et ensuite, ce n'est pas fini, il faut peindre et vernir le globe en respectant les temps de séchage. Pour égayer tout ça, on va passer de la couleur, on va mettre en couleur notre globe et tout ça, il fait à la main, à l'aquarelle. Quand on fait la peinture, on voyage, on balade notre pinceau le long des côtes et à chaque fois, ça nous emmène, ça donne envie d'aller voir plus loin, oui. Alain travaille le plâtre, il vient de nous l'expliquer, mais il est aussi menuisier. Et oui, il crée lui-même le socle en bois et du plâtre au pinceau. En passant par l'aquarelle, tous ses fournisseurs sont français. Ses globes sont conçus pour durer une centaine d'années et pour pouvoir être restaurés. C'est tout un art en fait, c'est très technique, très précis. Oui, Alain a dû beaucoup étudier pour retrouver ses secrets de fabrication. C'est à peu près un an et demi de travail. Beaucoup, beaucoup d'essais, beaucoup, beaucoup d'échecs, c'est comme ça qu'on apprend, pour aboutir à un produit, qu'on va dire, présentable. Mais aujourd'hui, ses globes voyagent, ses clients sont français, belges, suisses, anglais, irlandais, phalandais et son prochain globe va même partir à Tahiti. C'est très satisfaisant parce qu'on voit cette petite collection qui se met en place. Alors ça ne dure jamais longtemps parce qu'il faut que ça rejoigne ensuite la maison des heureux qui ont commandé tout ça. Donc on est toujours un petit peu, presque un pincement au cœur de les laisser partir. Mais c'est une grande satisfaction, oui. C'est derrière, c'est le sourire des gens quand ils viennent le chercher. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Des gens qui ont les yeux qui s'allument comme des petits enfants, en fait. Et puis qui font tourner le globe. Et qui va un peu grincer parce qu'il est encore tout neuf sur son axe. Le temps qu'il se passe. Et voilà, on a le plaisir. Et puis au toucher, le plâtre fait qu'il y a une certaine résonance. On a finalement quelque chose de très tactile. Ça donne envie de l'attraper. Et il vend ses globes en cadeau de mariage, de baptême, de départ à la retraite. Il envoie aussi aux agences de voyage et à des mairies pour des villes jumelées sur son site internet globesauteur.fr. Formidable rencontre donc. Alain Sauter, le seul et unique fabricant de globes terrestres en France. Merci Armelle. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udep-france.fr. 18h28 sur RTL. Dans un instant, on refait le match avec Eric Silvestro et tout le service des sports. La Ligue 1, mais surtout le tirage au sort de l'Euro en direct. C'est à suivre.